... Aujourd'hui, plus de 15 millions de personnes sont touchées par les maladies chroniques en France, soit 20% de la population. D'une manière générale, les hommes sont les plus touchés, ainsi que les plus de 50 ans. Le diabète étant la pathologie la plus répandue, suivie par les cancers et les maladies psychiatriques. Pour savoir où en étaient nos concitoyens dans le domaine de la prévention des maladies chroniques, AXA Prévention a réalisé son second baromètre sur la santé des Français. On apprend notamment dans cette étude que nos compatriotes font état d'un optimisme excessif, puisque 9 sur 10 se déclarent en bonne santé. Pourtant, seuls 2 Français sur 10 sont réellement en pleine forme. Selon ce baromètre, les jeunes sont les plus concernés. 53% des moins de 25 ans reconnaissent ainsi un stress élevé, alors que les 25-34 ans sont les plus touchés par la dépression et l'absence de sommeil. Cette année, le deuxième baromètre AXA Prévention fait un zoom sur le cancer et le diabète, maladie chronique la plus répandue en France. Le professeur Gauthier, diabétologue, revient sur les résultats de cette étude. 40% des Français dépistés, c'est déjà bien, mais il faut remettre ça dans le contexte des plus de 3 millions d'individus en France vivant avec le diabète. Et là-dessus, 700 000 individus qui ignorent qu'ils ont la maladie. 51% des Français citent l'alimentation pour prévenir la survenue d'un diabète. 100% auraient été bien. 14% des Français citent l'activité physique. Là aussi, il aurait fallu 100% dans la mesure où la sédentarité joue un rôle extrêmement important dans la survenue du diabète. La prévention du diabète, l'important, c'est d'associer une alimentation équilibrée et une activité physique régulière pour contrôler son poids tout au long de la vie. Et quels sont les enseignements du baromètre sur les cancers ? Les commentaires du professeur Usan, doyen de la faculté de médecine Pierre et Marie Curie à Paris et directeur de l'Institut universitaire de cancérologie. Concernant le dépistage, je trouve que les Français n'ont pas l'air si mal informés. Le cancer du sein est manifestement le premier auquel ils pensent en matière de dépistage et c'est un bon réflexe. Pour les autres cancers, ça n'est malheureusement pas le cas. Les Français savent qu'il faut être dépistés, ce qui veut dire que quelque part ils pensent que c'est utile, mais qu'ils ne le font pas encore assez. Concernant la prévention, sur l'hygiène de vie, le sport peut être un élément de prévention du cancer extrêmement important, également prévention des maladies cardiovasculaires. Pour nous résumer, ils savent quelles en sont les conséquences, mais quand il s'agit de passer à l'acte pour éviter ces causes, et bien ce n'est pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada